Salut les mémonistes, ici Memorolle, et aujourd'hui, petite vidéo de démonstration. Je vous ai déjà montré comment retenir du vocabulaire étranger grâce à la méthode de la transformation. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, voici la petite fiche. Regardez-la bien parce que cette vidéo sera essentielle pour comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre des verbes irréguliers en anglais. A présent, générique ! Ah, les verbes irréguliers ! Qu'est-ce que j'ai pu en bouffer quand j'étais au collège ! Et pourtant, même au bout d'une dizaine d'années, j'étais toujours incapable de vous donner le participe passé de go. Jusqu'à ce que tu appliques tes techniques ! Même plus besoin de le dire ! Les verbes irréguliers que je vais vous donner aujourd'hui sont des verbes dont la conjugaison va quand même pas mal varier. Donc ça vous obligera à faire une multitude de transformations. Encore une fois, n'oubliez pas que les transformations que je vais faire sont personnelles. Si vous avez d'autres transformations qui vous viennent, gardez-les ! On va commencer avec choisir. Commençons ! Choose, chose, chosen ! Qui signifie choisir. À présent, l'histoire. Ah, je ne sais pas laquelle choisir entre ces deux boucles d'oreilles. Tu ne trouves pas qu'on dirait deux gros hauts, non ? Pfff, j'en sais rien moi, t'as qu'à apprendre cette chose là, voilà, c'est très bien ça. Non, non, ça ne me plaît pas trop, non, je vais encore choisir. Reste zen, zen ! À présent, l'explication. Tout d'abord, nous avons la définition, à savoir choisir. Qu'est-ce que je choisis entre ces deux grosses boucles d'oreilles ? Ensuite, je dis, on dirait deux gros os. Pourquoi des os ? Parce qu'en fait, choose, au présent, comporte deux os. Donc, c'est un petit moyen mnémotechnique pour vous souvenir que choose prend deux os. Ensuite, je réponds, tu n'as qu'à apprendre cette chose là. Pourquoi chose ? Parce que le prétérit de choisir, c'est choose. Et c'est la même orthographe. Là, je ne me fie pas au son, mais je me fie à l'orthographe. N'oubliez pas que dans la transformation, il n'y a pas que le son qui compte. Enfin, je termine par reste zen. Pourquoi rester zen ? Parce que là, j'essaye de rapprocher ce mot de la fin du mot au participe passé. Je m'explique. Le participe passé de choisir, c'est chosen. Zen, zen. Le son peut être assez proche. Zen, chosen. Là, j'essaye de faire un rapprochement avec le son. Mais n'oubliez pas, c'est une transformation personnelle. Si vous en avez une autre qui vous vient, alors gardez-la. Voilà. À présent, verbe suivant. Deuxième verbe. Forbid, forbade, forbidden. Qui signifie interdire. Maintenant, l'histoire. Oh, j'ai un fort mal de bide là. Oh. Ben voilà. Je t'avais interdit de manger ça. Bon, écoute. Va te mettre dans le bed. J'arrive. Ouais, ouais. D'accord. Mais juste avant. Faut que j'aille au bidet. Maintenant, l'explication. Tout d'abord, je commence avec j'ai un fort mal de bide. Forbide. Vous entendez ? C'est le même son. Forbide, for mal au bide. Là, j'ai fait un rapprochement par le son pour obtenir le mot au présent. Ensuite, je dis je t'avais interdit de manger ça. Interdit renvoie à la définition. Ensuite, je dis va te mettre dans le bed. Pourquoi ? Va dans le bed. Bed qui signifie lit. Parce que j'essaye de faire un rapprochement avec le mot au prétérit. La fin du mot au prétérit, c'est for bed. For bed va te mettre dans le bed. J'ai fait un rapprochement par le son. Enfin, je termine par il faut que j'aille au bidet. Pourquoi le bidet ? Là, j'essaye de faire un rapprochement avec le participe passé. N'oubliez pas, le participe passé de forbide, c'est forbidden. Bidden, bidet. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont me dire que bidet et bidet, ce n'est pas le même son et ça ne s'écrit pas de la même façon. Et je suis d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas, ce qui est important, c'est la transformation que vous voulez faire. C'est la transformation qui vous vient à l'esprit. Pour moi, bidet m'est venu tout de suite. Mais peut-être que pour vous, il y aura une autre transformation. En tout cas, pour moi, c'est la matière la plus pure. Donc, je garde bidet. Nous avons à présent le présent, la définition, le prétérit et le participe passé. Et nous pouvons donc passer au verbe suivant. Prochain verbe. Forsee, forseau, forsaune. Qui signifie prévoir. Maintenant, l'histoire. Ah, ma vache ! Hé, toi là ! T'as l'air assez fort pour scier cette chaîne. Vas-y, aide-moi là ! Bah dis donc ! On se croirait dans le film saut. Hé ! J'espère que t'as prévu le coup. Hein ? Mais comment tu veux que j'ai prévu le coup ? Bien sûr que non ! Et bien dans ce cas, appelez donc Saul ! L'explication. Au début, je dis, j'espère que tu es assez fort pour scier. Tu as l'air assez fort pour scier. Pourquoi ? Parce que for-si, lorsqu'on entend le son, c'est assez proche. For-si. Ensuite, je dis, on se croirait dans le film saut. Là, j'essaye de faire un rapprochement avec la terminaison du mot au prétérit. For-so, on se croirait dans le film saut. Je dis ensuite, j'espère que tu as prévu le coup. Là, je renvoie à la définition, à savoir prévoir. Évidemment, je réponds que non, je n'ai pas prévu de me faire enchaîner par un psychopathe. Alors là, le mec me répond, appelez donc Saul. Pourquoi appelez donc Saul ? J'essaye de faire un rapprochement avec le son, avec le participe passé. Le participe passé de for-si, c'est for-son. Alors là aussi, le son n'est pas pareil. Saul et son, ce n'est pas identique. Encore une fois, on ne vous demande pas d'être parfait. On vous demande juste une bonne évocation. Pour moi, Saul, ça vient tout de suite pour le participe passé. Donc, je garde Saul. Si jamais vous avez une autre définition, dites-le moi dans les commentaires. Je serai curieux de voir lequel d'entre vous a le plus d'imagination ou au contraire celui qui est le plus rationnel. À présent, nous allons passer au verbe suivant. Quatrième verbe, go, went, gone, qui signifie aller. L'histoire. Bon, on y go, là ? Sinon, on va être en retard. Euh, ouais, mais c'est when qu'on y va. Qu'est-ce qu'il y a avec ton when, là ? Ben, on y va maintenant. Et arrête de faire genre tu parles anglais. On y va tout de suite. Ouais, ouais, ok, c'est bon. Oh là là, je me prépare. J'en ai pour deux heures. C'est bon. Putain. Et si je prends mon gun ? Si je prends mon gun, on va y aller plus vite, là ? L'explication. Tout d'abord, nous avons on y go. Bon, là, c'est facile, c'est le présent. Ensuite, je dis when on y va. Alors là, j'essaye de faire un rapprochement par le son et un petit peu par la forme du mot. When on y va. Donc en gros, quand est-ce qu'on y va ? Je dis qu'on y va maintenant. When renvoie donc à went qui est la forme au prétérit. Enfin, je dis je vais sortir mon gun si ça continue. Là, j'essaye de faire un rapprochement également par le son, mais également par la forme du mot. Pourquoi gun ? Parce que le participe passé de go, c'est gon. Gon, gun, le son est assez proche. Quant à la définition, là, elle est un petit peu partout. Elle est dès le début de l'histoire. Quand je dis bon, on va y aller, on y go. Et à la fin, je dis si je sors mon gun, on va peut-être y aller. Là, c'était un verbe plutôt facile. Mais bon, c'est toujours bien de rappeler un petit peu les bases. Nous allons terminer avec le cinquième et dernier verbe. Dernier verbe. Comme, came et comme. L'histoire. Eh, t'as bien communiqué sur notre nouvelle cam là ? Ah non mince, j'ai complètement oublié. Bon ben, fais venir celui qui se charge de la communication dans la boîte. Allez, allez, allez ! L'explication. Je dis au début, est-ce que tu as bien communiqué ? Là, j'essaye de faire un rapprochement par le son. Comme, muniqué, comme, comme. Le début de communiqué, c'est exactement le même son que comme. Donc, le verbe au présent. Ensuite, je dis, est-ce que tu as bien communiqué sur notre nouvelle cam ? Alors là, je fais un rapprochement non pas par le son, mais par l'orthographe. Came et cam, c'est la même orthographe. Et il y a un petit rapprochement de son. Ensuite, je dis, fais venir celui qui se charge de la communication dans la boîte. Fais venir, ça renvoie à la définition du verbe. Ensuite, je reprends le mot communiqué. Pourquoi je reprends le mot communiqué ? Parce que le présent et le participe passé sont identiques. Donc, en reprenant le même verbe, logiquement, on fait un petit chemin dans le cerveau. On se dit, attends, si communiqué, ça correspondait au présent. Si je reprends communiqué, alors peut-être que le participe passé est identique au présent. Sinon, je ne reprendrais pas deux fois le même verbe. Vous voyez, on peut mettre de la logique et de la créativité ensemble. Ils ne sont pas incompatibles, loin de là. Maintenant, nous avons le présent, à savoir comme. Le prétérit, came, qui est renvoyé à cam. Et encore une fois, le participe passé. Encore une fois, comme. Et la définition, évidemment, à savoir venir. Vous avez à présent cinq exemples de verbes irréguliers en anglais. Vous avez dû remarquer un point commun à toutes ces histoires, non ? Ça suit un ordre précis. Je commence par le présent, puis le prétérit, et je finis par le participe passé. La définition se balade un petit peu partout, mais vous pouvez décider que vous ne la mettrez qu'au début. Pourquoi ça suit un ordre précis ? Parce que le cerveau aime l'organisation. Il aime la créativité, mais l'organisation l'aide beaucoup. Et en structurant votre histoire, vous aurez beaucoup plus de facilité, non seulement pour vous en souvenir, mais également pour récupérer les informations. Si vous suivez le début de l'histoire, vous savez que le début correspond au présent. Alors que si vous arrivez à la fin, là, vous aurez le participe passé. Vous n'aurez pas besoin de chercher et de vous dire, attends, la fin, le mot là, il est au présent ou il est au prétérit. Non, c'est à la fin, donc c'est obligatoirement le participe passé. N'hésitez pas à mettre de la structure dans vos histoires pour aider le rappel. Une autre technique qui peut vous aider, c'est les flashcards. Je vous mets la petite fiche ici. Les flashcards peuvent considérablement accélérer votre révision et vous permettre d'économiser énormément de temps. Désormais, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas retenir les verbes irréguliers. Et si cette vidéo vous a plu, je ferai d'autres vidéos sur les verbes irréguliers encore une fois. Ou alors, je peux même faire une vidéo avec des verbes d'autres langues. Ça, c'est à vous de m'imposer le défi. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.